Une voiture électrique, durant l'ensemble de son cycle de vie, émet presque autant de carbone qu'un véhicule diesel. C'est une étude de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement, qui le dit. Alors ça peut paraître surprenant, mais en fait il faut comprendre qu'une voiture électrique, ça nécessite pour être fabriquée notamment des métaux rares. Ces métaux rares doivent être extraits du sol, notamment en Chine, raffinés. Ils sont acheminés ensuite dans les usines de production, de fabrication, des batteries notamment. Et tout cela, c'est un coût écologique extrêmement lourd en termes de rejet carbone. Pour construire une voiture électrique, il faut 3 à 4 fois plus d'énergie que pour un véhicule conventionnel. Donc cette idée de la voiture électrique qui serait une voiture zéro émission, c'est un mythe complet. En réalité, la voiture électrique, avant même de rouler son premier kilomètre, elle a déjà nécessité 3 à 4 fois plus d'émissions qu'un véhicule conventionnel. Donc il faut sortir de cette mystification selon laquelle quand on roulerait électrique, on roulerait propre. Ce n'est pas vrai. Selon le type de l'électricité que vous utilisez, la borne de recharge, votre voiture va avoir un impact écologique différent. En France, la voiture électrique ne peut rouler que parce qu'il y a des centrales nucléaires. Donc je pose la question, cette voiture est-elle électrique ou est-ce qu'on peut appeler ça une voiture nucléaire ? En Allemagne, qui je vous rappelle a complètement cessé ses activités de centrales nucléaires et qui les remplace par la linite, qui est un charbon de très mauvaise qualité, votre voitouilleur est-elle une voiture électrique ou est-elle une voiture au charbon ? Aux Etats-Unis, où le pétrole représente une part importante du mix énergétique pour produire cette électricité, votre voiture électrique est-elle une voiture électrique ou est-ce que c'est une voiture à essence ? Donc si nous quittons le monde des voitures à essence pour retomber dans un autre monde de voitures à essence, il faut quand même qu'on m'explique quel est le progrès là-dedans. En fait, ce que l'on a fait en France et dans les pays occidentaux, c'est qu'on a délocalisé la pollution. Et on a délocalisé la pollution de la voiture électrique. Dans des pays qui ont été prêts à sacrifier leur environnement pour s'enrichir et pour produire ces minerais. Et donc il y a une forme d'hypocrisie totale à ne pas vouloir assumer chez nous cette pollution et à nous proclamer écolo. Il faut quand même réaliser ce que c'est que les zones minières où on extrait notamment des terres rares qui rentrent dans la composition des véhicules électriques. Et ces terres rares, on les extrait notamment dans les régions de Mongolie intérieure et aussi dans la province du Xi'anji. Là-bas, ce sont des paysages de désolation. Vous avez des zones minières absolument gigantesques, à côté desquelles vous avez des zones de raffinage du minerai. C'est-à-dire qu'il va falloir ensuite séparer les minerais qui ont été extraits de la roche les uns des autres en utilisant des produits chimiques extrêmement toxiques. Ces produits chimiques vont ensuite être souvent déversés dans la nature. Ils vont aller contaminer les fleuves, les rivières, les sous-sols. Les terres arables ne vont plus être cultivables. Vous avez des villages du cancer avec des gens qui meurent à petit feu tout autour de ces zones-là parce que l'impact de ces métaux, de leur extraction et de leur raffinage sur la santé des populations est de plus en plus évident. C'est ça la réalité de la voiture électrique aujourd'hui, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas se représenter, qu'on ne veut pas admettre. C'est qu'en réalité, il va falloir en amont de la fabrication de cette voiture et de son utilisation aller demander un tribut à la terre extrêmement violent, extrêmement coûteux en termes écologiques et en termes de santé humaine. Là, ce que je voudrais, c'est un tableau très noir, mais c'est une photographie d'une situation qui va évoluer. La voiture électrique fait déjà des progrès. On est capable de fabriquer des batteries qui ont une meilleure autonomie. On va utiliser des matériaux qui seront peut-être demain moins énergivores pour justement permettre que le cycle de vie des voitures électriques soit meilleur. Et nous ferons un progrès et nous faisons déjà finalement des progrès avec cette voiture électrique puisqu'elle permet de consommer toujours un peu moins que lorsque nous utilisons un véhicule thermique. Maintenant, je pose une question. Puisque maintenant, nous roulons tous vert, nous allons consommer toujours davantage. Donc cette économie que nous faisons à titre individuel en roulant un peu plus propre ou un peu moins sale, en réalité, il n'y a pas d'économie collective derrière cela puisque le marché va grossir, notamment en Chine, où tout le monde veut sa voiture électrique. Donc en fait, cette économie individuelle que l'on fait, ce gain de pollution que nous faisons individuellement dans les voitures électriques, en réalité, on ne le retrouve pas de façon collective puisque le marché des voitures électriques va grossir et que dans sa totalité, de façon holistique, en réalité, le marché du véhicule en général va émettre toujours davantage puisqu'il va grossir. Si vous polluez un peu moins en France, mais que vous polluez un peu plus en Chine, parce qu'en Chine, tout le monde veut sa voiture électrique, nous habitons sur la même terre. En basculant dans l'électrique, en basculant donc du moteur thermique à essence au moteur électrique, nous basculons d'une dépendance aux monarchies du pétrole à une dépendance à la Chine. La Chine tient aujourd'hui notamment 95% de la production des terres rares qui sont des métaux extrêmement importants pour les voitures électriques. Il faut bien comprendre qu'il y a toute une chaîne de valeurs, une chaîne de valeurs qui crée des emplois, qui crée des industries, qui s'est déplacée en Chine. Et donc en changeant de modèle énergétique, nous sommes en train de remettre le destin de notre industrie de l'électromobilité entre les mains de la Chine, qui pendant 100 ans a couru après le moteur thermique. Nous, occidentaux, maîtrisions mieux le moteur thermique qu'eux, mais aujourd'hui, ils sont en mesure de nous disrupter, si je puis dire, sur le moteur électrique et de faire que demain, nous roulerons tous les chinois.